Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leurs projets. Pour vous faire découvrir leurs actions, en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel. Aujourd'hui, nous parlons objectifs de développement durable avec Judith Jakubowicz, vice-présidente de l'association Convergence. Bonjour Judith. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Judith, nous diffusons ce podcast en même temps que le Forum 3.0, organisé par l'association Convergence. C'est quoi le Forum 3.0 ? Alors, le Forum 3.0, il a été créé par cette association Convergence en 2008. Il a été créé par l'association Acted, une association de solidarité internationale en France, une grosse association à vrai dire, dans l'objectif de faire dialoguer les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs de la solidarité pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Les fameux ODD, c'est ça ? C'est bien ça. Les ODD, ça nous vient d'où déjà ? Alors, ça a été lancé par les Nations Unies. Au départ, ils s'appelaient même les objectifs du millénaire pour le développement. Et puis, ils avaient une échéance à 2015 et donc ils ont été revus pour, cette fois-ci, une nouvelle échéance à 2030 parce que malheureusement, on ne les avait pas tous atteints. Il nous en reste, il y en a effectivement encore un petit chemin à parcourir pour atteindre les nouveaux. Il y en a 17 et le 17e, c'est un objectif sur les partenariats, notamment entre le public, le privé, le monde associatif, entreprise, pouvoir public. Ça, c'est l'essence même du Forum 3.0, c'est ça ? C'est de se faire rencontrer les acteurs et de co-construire ensemble les solutions à la hauteur des défis du 21e siècle. Exactement, c'est tout à fait ça. Ce dernier objectif, c'est un objectif de moyens, tandis que les précédents sont des objectifs, je dirais, d'impact sur la faim, sur la lutte contre la faim, contre la pauvreté, pour l'éducation, etc. Les enjeux de gouvernance, de paix. Et effectivement, ce dernier objectif, c'est vraiment, je dirais, l'essence, le cœur de Convergence et de son Forum 3.0, c'était de dire, il faut faire ensemble. L'État n'a plus le monopole de l'intérêt général. On ne peut plus, l'État ne peut plus agir seul pour lutter contre ces différents maux et atteindre ces enjeux. Il faut collectivement que la société civile, le monde universitaire, les acteurs publics, les acteurs privés, le monde de la banque, de l'assurance, etc. se réunissent pour atteindre ces objectifs communs. Donc, c'est vraiment le nœud. Et Convergence, qui était dans cette dimension, je dirais, du faire ensemble, a petit à petit évolué pour s'appeler 3.0, pour justement se recentrer sur la fin, donc plutôt les objectifs qu'on a évoqués plus tôt, davantage que les moyens. Évidemment, c'est toujours axé sur cette idéologie de l'intelligence collective et du faire ensemble, mais avec un recentrage sur l'impact environnemental et l'impact social. D'accord. Alors, depuis l'origine, ce Forum, il a bien grandi. Je crois que tu as été à l'origine de l'organisation des tout premiers Forums. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure, finalement ? Avant d'être dans l'Advice Président, je suis très fière. J'ai participé à l'aventure Convergence au départ. Donc, j'ai rejoint le Forum après sa première édition, qui était un événement d'une centaine de personnes sur les sujets de la microfinance. Et effectivement, en arrivant, on a petit à petit créé une association en propre, séparée de l'association Mère Acted, pour petit à petit créer aussi un écosystème autour de Convergence, à savoir des groupes de travail réunissant ces différentes parties prenantes qu'on a évoquées, pour créer des publications, le baromètre de la microfinance, le baromètre de l'entrepreneuriat social, des solutions durables, etc. Et évidemment, un Forum qui a grandi, qui a grossi à la fois en termes de nombre de participants, puisqu'on est passé de 100 à 400, à 1 000, à 5 000, à 7 000. Enfin, voilà. Mais aussi, je dirais, en personnalité. On a eu la chance de recevoir des ministres, des commissaires européens, des patrons du CAC 40, et puis bien sûr, des personnalités aussi internationales. Parce que, je dirais, la force de Convergence, c'est aussi l'idée que les innovations, les solutions, elles ne se trouvent pas uniquement en France et dans nos pays développés, mais aussi ailleurs. Et donc, d'avoir des participants des pays du Sud ou d'autres pays occidentaux, mais en dehors de l'Europe, permettent aussi d'avoir cette convergence de points de vue et de croisements. Et d'atteindre, donc, ces fameux 3-0, je réalise que je n'ai pas dit de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. C'est zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. C'est ça l'enjeu. C'est ça. Alors, des participants étrangers qui viennent au Forum français, mais le Forum français s'est aussi exporté depuis quelques années. Je crois que vous avez des éditions à Tunis, au Sénégal, en Colombie ? Absolument. Voilà, tout à fait. Donc, le Forum, je dirais, l'idée que la société civile doit contribuer et être un acteur clé à côté du pouvoir public et de la sphère privée est devenue essentielle ailleurs, évidemment. Donc, tu as cité ces exemples-là. La Colombie, la Grèce, le Niger, la Palestine. Voilà, donc de nombreux pays dans lesquels, effectivement, ces mouvements-là se sont initiés avec un véritable succès et, je pense, un grand engouement de cette société civile locale. On rappelle les dates du Forum. On invite évidemment ceux qui le souhaitent et qui sont en proximité de la capitale de participer. Tout à fait. C'est les 2 et 3 septembre. Voilà. Donc, ça commence dès aujourd'hui. Mais tout au long de l'année, on peut aussi participer à des groupes de travail. On peut aussi être contributeur pour des baromètres, c'est ça ? Tout à fait. Il y a des publications à laquelle vraiment chacun peut être encouragé de contribuer, d'écrire son opinion, son point de vue, mais aussi une vision un petit peu holistique, j'irais, des sujets qu'il porte. Tout au long de l'année, donc on a évoqué tout à l'heure celui de la microfinance, celui de l'entrepreneuriat social qui vient de sortir. Et lors du Forum, va sortir celui de la finance durable. Voilà. Donc, de nombreuses publications auxquelles s'atteler. Et puis, je dirais, il y a aussi des rendez-vous annuels sur d'autres thématiques que lance Convergence autour de la jeunesse. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard dans notre échange, mais Convergence a développé un axe autour de la jeunesse qui s'appelle Youth Weekend. Et donc, tout au long de l'année, Youth Weekend organise des apéros, des conférences pour que la jeunesse se rende compte, celle qui a envie d'agir pour le monde de demain, un monde plus juste, plus équilibré, plus respectueux de l'environnement. Tous ces gens-là peuvent se retrouver et aussi être acteurs au quotidien, et pas uniquement, évidemment, de manière, lors d'un forum annuel. Alors, on va revenir, effectivement, sur ces opérations en direction des jeunes parce qu'elles s'organisent avec des grands noms, on va dire, de l'entrepreneuriat social. Et ce monde de l'entrepreneuriat social, et ça nous amène aussi à ton parcours, tu l'as croisé assez tôt, je crois, à l'ESSEC, c'est ça ? Oui, j'ai fait une école de commerce qui était l'ESSEC, et j'ai tout de suite eu envie de me diriger vers l'entrepreneuriat social, qui était, je pense, un croisement entre ce monde de l'entreprise vers lequel l'école de commerce nous dirige, et en même temps, des aspirations d'impact et des aspirations aussi de justice sociale plus fortes que ce que je pouvais percevoir. Et effectivement, pour parler un petit peu de mon parcours, je dirais, cette chaire d'entrepreneuriat social m'a ensuite menée vers des premières expériences autour de l'évaluation de l'impact social que j'ai connue en Hollande, où j'ai contribué à... Je participais à... Tu peux nous dire dans quelle ville de Hollande, exactement ? Alors, j'étais dans une micro-ville qui s'appelle Lunteren. Je vous défie de trouver ça en un coup d'œil sur une carte. Lunteren est une petite ville de 2000 habitants où je travaillais pour la fondation Nober, qui veut dire voisin, en néerlandais, sur des sujets de ce qu'on appelle aujourd'hui de finance à impact, d'impact investing, et je travaillais à la mesure de l'impact social des projets financés par cette fondation. Donc, à la fois des projets de commerce équitable, de micro-crédit, d'accès à l'éducation, etc. Donc, en fait, des projets assez généraux d'entrepreneuriat social, particulièrement social, davantage qu'environnemental. Et puis, après deux ans sur ces sujets-là que j'ai trouvés vraiment passionnants et pour le coup très immergés dans ce monde hollandais, j'ai essayé de rentrer en France et c'est là que j'ai fait la connaissance de Convergence et dans laquelle je suis restée quatre ans, en tant que coordinatrice, directrice de cette association, comme je l'évoquais, qui a vraiment pris un bel envol. Et après ça, j'ai souhaité aller davantage, je dirais, autour des aspects environnementaux. Et je me souviens qu'on était en 2 janvier 2015 et que j'écoutais à la radio notre président de la République de l'époque, François Hollande, qui appelait toutes les âmes qui le souhaitaient à contribuer à la lutte contre le changement climatique. Il y a eu un effet d'appel pour moi, vraiment. Je me suis dit, en fait, il faut que je m'engage là-dedans, c'est ça que j'ai envie de faire. Et j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de négociation de la COP21. Donc, tu as participé aux travaux et aux discussions autour de la COP21. Voilà, qui est l'accord climat, l'accord de Paris. Donc, j'ai été rattachée au ministère de l'écologie à ce moment-là. Et donc, je travaillais avec la spécificité que je connaissais grâce à Convergence sur, je dirais, la mobilisation de la société civile et les rencontres des acteurs non étatiques. Donc, on le sait, les États, et ils l'ont encore, pour la COP26, des responsabilités très fortes à prendre, je dirais, autour de leurs ambitions et de leurs engagements pour un monde avec une augmentation de la température d'ici la fin du siècle qu'on espère limiter à 1,5 degré. Merci, même si on sait que les scénarios deviennent de moins en moins probables vers cette trajectoire-là. Néanmoins, à l'époque de la COP21, et j'en suis convaincue que c'est encore le cas, l'enjeu était aussi que les acteurs non étatiques puissent démontrer leur capacité à atteindre ces objectifs-là eux aussi. Donc, c'est comment est-ce que des coalitions d'entreprises, des coalitions de villes, de collectivités locales puissent dire à leurs États d'une certaine manière, regardez, nous, on est en chemin, nous, on est prêts à atteindre, on a mis les skis dans la pente, allez-y, rehausser votre ambition, on est là, on va y arriver ensemble. Donc, c'était arrivé, je dirais, à créer ce mouvement d'entreprises qui s'engageaient fortement, d'entreprises, comme je disais, d'acteurs de la société civile, pour cet accord climat. Et après la COP, qui a été une expérience vraiment unique, une incursion aussi dans le secteur public, pour moi, que je connaissais mal, j'ai voulu rejoindre un acteur privé, un acteur unique, je dirais, alors que Convergence, c'était un monde, je dirais, avec une vision macro sur tout ce qui se passe au niveau de la société, d'une autre manière, et aussi, évidemment, au sein de la COP. Donc là, j'ai décidé de rejoindre un de ses opérateurs, quelque part, et j'ai rejoint Danone, donc une entreprise agroalimentaire qu'on ne présente pas en France, évidemment, notamment aux achats, j'ai commencé aux achats de matières premières, et donc comment est-ce qu'on fait pour acheter des matières premières de manière responsable, de manière durable, en respectant les droits de l'homme, en respectant les sols quand on produit de manière agricole, en respectant les hommes et les femmes qui les produisent. Donc, je m'occupais de matières premières qu'on peut dire à risque, telles que le papier, l'huile de palme, le sucre, et pour toutes ces matières premières que nous consommons chacun au quotidien, il y a des choses à faire sur leur chaîne d'approvisionnement pour qu'on s'assure qu'elles respectent des normes, au-delà des normes, des ambitions qu'on aura envie de voir chacun. Et puis, plus récemment, j'ai quitté la Hollande, parce qu'il s'avère que, vous voyez, à chaque fois, ma vie m'a ramenée en Hollande, puisque ses achats chez Danone étaient en Hollande. Cette fois-ci, j'étais plus proche de la capitale. Je ne sais pas si je dois vous rassurer en cela, mais j'étais à Amsterdam pour arriver en France et être responsable de la RSE pour Danone France. Aujourd'hui, tu es responsable de la RSE pour Danone France. Voilà, Danone qui, on en a parlé un peu dans la presse ces derniers mois, évidemment, avait un patron charismatique sur ces sujets de développement durable, qui avait beaucoup impulsé, initié, innové même sur ces sujets. Aujourd'hui, tu fais quel bilan de ce parcours où tu as croisé à la fois l'associatif, l'entreprise, le public, quelque part ? Tu as l'impression que les choses se mettent en place en matière de développement durable, d'atteindre des objectifs de développement durable ? Tu as l'impression qu'on a parcouru du chemin au cours de ces années ? Ce qui est évident, c'est qu'il y a une conscience de plus en plus aiguë et une inévitabilité pour chacun des acteurs de s'engager. Et ça devient... Je crois que... Autant ça pouvait être une question peut-être il y a quelques années, autant aujourd'hui... Ce n'est plus une option. Ce n'est plus une option. Et ça fait partie des modèles d'entreprise et ça fait partie des modèles même de croissance des entreprises et des acteurs de façon générale. Une des remarques que je me suis faites au fur et à mesure de mon parcours, c'est que c'est amusant de voir combien, quand on est du côté d'un de ces acteurs-là, les autres sont beaucoup plus importants que lorsqu'on est chez les autres acteurs. Je donne un exemple. C'est chez Danone, quelque part, que j'ai compris l'importance des ONG alors que moi-même, j'y avais contribué et j'avais été active en ONG pendant de nombreuses années. C'est en voyant l'impact et la force et l'écho, en fait, que des propos portés par les ONG recevaient quand on était dans la grande entreprise et combien ça mettait en action et en mouvement l'entreprise que j'ai réalisé, je dirais, la force de ces acteurs. Et à l'inverse, c'est qu'en étant du côté du pouvoir public que je voyais la puissance de l'entreprise elle-même et où je voyais sa capacité d'industrialisation, d'innovation sociale, sa capacité, je dirais, d'efficience par rapport à de la réponse à des problématiques d'intérêt général aussi. Donc voilà, c'est assez amusant de constater, je dirais, la force, la puissance et l'impact d'un acteur. Les jeux d'influence, finalement. Les jeux d'influence réciproques. On pourrait peut-être donner un exemple concret. Tu as parlé de fraises qui poussent au Maroc, quand on s'est parlé pour préparer ce podcast. Tu pourrais nous en dire un mot sur un exemple très concret comme celui-là ? Oui, alors chez Danone, il y a un fonds qui s'appelle le Fonds Écosystème qui a pour objectif, je dirais, de créer de l'impact social pour les populations qui se trouvent en amont de la chaîne de valeur de Danone. De quoi il s'agit ? Danone va utiliser de la fraise, par exemple, dans certains de ses produits laitiers qu'on consomme au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour rendre cet approvisionnement en fraise durable ? Et les enjeux... Un des lieux d'approvisionnement de la fraise, c'est au Maroc. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment un projet local, donc avec le Fonds Écosystème qui cofinançait autant que la business unit d'achat, je dirais, pour aider le producteur de fraises à rendre sa fraise avec une réduction des pesticides, avec une gestion de ses plastiques horticoles, d'une manière en respectant les droits de l'homme et surtout de la femme qui vient cueillir les fraises tous les jours, de s'assurer à ce qu'il n'y ait évidemment pas de travail des enfants, qu'il y ait une rémunération stable et juste pour les travailleurs, etc. Et ça, c'est long, c'est un chemin qui prend du temps, qui ne se fait pas du jour au lendemain parce que les acteurs économiques et les petits producteurs ont des difficultés à s'adapter à ces demandes-là, à ces exigences aujourd'hui des grandes entreprises. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, heureusement, on est de plus en plus de grandes entreprises à avoir ces exigences-là et donc on peut aller collectivement faire cette demande, ce cahier des charges auprès des producteurs et leur dire, voilà, aujourd'hui, nos attentes de production, elles sont ici, on a besoin d'une agriculture régénératrice pour nos sols qui est moins émettrice de carbone, qui fait qu'on a des sols, je dirais, qui conservent la matière organique, qui fait qu'il y a une rémunération juste pour vous en tant que producteur et pour les hommes et les femmes qui travaillent à vos côtés, etc. Et ça permet au producteur de savoir qu'il a plusieurs débouchés quand il produit cette fraise-là et que ce n'est pas uniquement les 10% de son champ qu'il produit pour Danone pour lesquels il va devoir, je dirais, faire un changement sur l'ensemble de ses modes de production, mais que ça va être pour 100% de sa production parce qu'il va trouver les débouchés pour 100% de sa production. C'est là qu'on a un changement de modèle. C'est quand tout le monde commence à avoir, je dirais, une augmentation de son exigence environnementale et sociale que les producteurs amants peuvent suivre et trouveront des débouchés sans perdre de la compétitivité par rapport à d'autres qui seront restés sur des schémas où ils n'auront pas investi auprès de leurs mains d'œuvre, auprès de leur impact environnemental, etc. Parce que ça a un coût de se mettre à ces exigences-là. Et donc savoir qu'il y a des débouchés, ça leur permet de se développer et donc d'avoir un cercle vertueux. Judith, la jeunesse, évidemment, c'est l'avenir, c'est enfoncer une porte ouverte, mais vous avez travaillé particulièrement sur la question des jeunes et de leur engagement, finalement, avec un grand nombre d'acteurs. Tu en avais cité lorsqu'on s'était parlé, Enactus, Ticket for Change, Le Move, Ashoka, Make Sense. Tu peux nous parler rapidement de cette constellation, on pourrait dire, d'acteurs de l'entrepreneuriat social en France. C'est quoi leur rôle ? Comment on essaye de donner le goût aux jeunes, à moins qu'ils l'aient déjà, d'ailleurs, de s'engager, peut-être y compris dans des métiers qui ont pu être les tiens aussi, à travers ton exemple, aussi peut-être leur délivrer un conseil ? Alors déjà, sur cette constellation d'acteurs, je trouve ce qui est intéressant de remarquer aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'hybridations dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'au départ, il y a le monde de l'économie sociale et solidaire, donc il regroupe les associations, les fondations, les coopératives, etc. Il y a le monde de l'entreprise sociale, donc il va chercher au travers d'un modèle peut-être plus d'entreprise traditionnelle, mais avec un objectif premier qui est de la génération d'impact social ou environnemental, et donc pas une maximisation de son profit, mais en tout cas, vraiment dans le but de resservir un impact social et non pas à titre individuel et personnel. Et puis, il y a aujourd'hui l'entreprise classique qui se dit à impact, et on le voit de plus en plus au travers de ces différents forums, ces événements, ces mondes-là se croisent, notamment, on a vu la loi Pacte, elle permet aujourd'hui aux grandes entreprises de se doter d'un statut d'entreprise à mission, d'une raison d'être et d'un statut d'entreprise à mission, ce qui est le cas de Danone récemment. Et donc, il y a une forme, je dirais, de métissage et de croisement, je dirais, d'inspiration de ces différents modèles où chacun va pouvoir prendre un peu le meilleur tout en l'appliquant, enfin, voilà, prendre ces valeurs-là en appliquant au modèle économique qui est le sien. Donc, c'est effectivement tous ces acteurs que tu as cités qui font davantage partie du monde de l'entrepreneuriat social, ils ont pour objectif, je dirais, de former, d'accompagner ces entrepreneurs sociaux, de leur donner de la visibilité aussi et de créer une forme de plaidoyer pour que la réglementation leur soit aussi favorable et qu'ils puissent continuer à avoir des partenariats qui les font grandir avec le monde de l'entreprise, mais aussi avec le secteur public pour aider des modalités de financement qui vont justement être des voies de croissance pour eux. De plus en plus, je crois, enfin, moi, quand j'ai commencé ma carrière, voilà, j'étais à l'époque déjà très sollicitée par des jeunes qui avaient envie de s'engager dans ce monde-là. Aujourd'hui, ce n'est pas que des jeunes, c'est des gens de mon âge, donc plus vieux, qui ont envie de se reconvertir aussi, qui ont fait une carrière traditionnelle dans le marketing, dans le conseil ou dans des secteurs tout à fait différents et qui se disent j'ai envie de donner du sens à mon action, je ne peux pas rester sans agir. On est quand même, il faut se le dire, dans un monde qui est devenu assez anxiogène. Si on prend la peine que ce soit d'allumer sa télé ou sa tablette ou son téléphone pour regarder les nouvelles, c'est plus juste des journaux, de niches qui viennent vous parler d'un rapport du GIEC, c'est tout le monde aujourd'hui, c'est le monde, le Figaro et tant d'autres. Donc, on est quand même tous exposés à cette angoisse du monde dans lequel on vit et ça donne, je crois, encore plus l'envie de s'engager. Pour ceux qui disent que ça n'abat pas, ça donne encore plus envie d'agir et voilà, on est très sollicité par tout un chacun qui vient nous dire mais qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux rentrer dans ce secteur-là, que ce soit en RSE, en entreprise sociale, qu'est-ce que vous me conseillez comme carrière, est-ce qu'il faut que je fasse un master, est-ce qu'il faut que j'aille... Et je crois que c'est des questions qui sont très légitimes aujourd'hui. Je dirais moi, les conseils que je donne déjà, c'est que je crois beaucoup au fait que ça fait du sens de mettre son travail au cœur de l'intérêt général et au cœur de sa passion et de ce qui nous occupe et ce qui nous émeut d'une certaine façon, mais de ne pas uniquement garder ça pour son week-end et ses soirées ou de ne pas que démarrer ça à 45 ans, même si ça a des vertus. Mais je pense que voilà, on travaille 80 000 heures toute sa vie. Si on met ces 80 000 heures au service d'un changement de la société, d'une transition écologique, on peut tous individuellement et collectivement faire du coup la différence. Après, comment ? Moi, j'avoue que je crois beaucoup rencontre, donc sans revenir à notre sujet initial, participez à des forums tels que celui de Convergence et il y en a de nombreux autres dans lesquels on a l'opportunité de rencontrer des gens qui vont vous faire confiance, qui vont avoir envie de travailler avec vous, auxquels vous allez apporter votre singularité, vos spécificités parce que même si, entre guillemets, vous venez du marketing, même si vous n'êtes qu'étudiant, fraîchement sorti d'école, d'ingénieur, de la fac, etc., vous avez une singularité, une énergie, un enthousiasme, un dynamisme à apporter des idées, des convictions que les entreprises recherchent vraiment ardemment, mais c'est vrai qu'il faut aussi se former, donc je n'hésiterai pas les masters, etc., et je pense qu'il y en a plein aujourd'hui, mais je pense qu'il y a toutes ces compétences à apporter et qu'on en a besoin, et puis sinon, il y a la voie aussi de l'entrepreneuriat, venez vous aussi faire une différence, apporter une pierre à l'édifice de ce monde qu'on a envie de voir advenir, qui a déjà commencé hier, qui continue demain. On a du chemin à faire, je pense, que ce soit à l'intérieur de... Et je le redis, je pense qu'à l'intérieur de l'entreprise, une entreprise classique, on peut faire la différence au quotidien, même si on n'a pas une fonction de RSE. Aujourd'hui, on peut trouver 10% de son job où finalement, on a un impact social, on a un impact environnemental, ou évidemment, au sein du monde associatif, de l'entreprise sociale, où on est purement et 100% dédié à son engalement. Bon, le message est passé en tout cas, et puis on peut surtout encourager tous ces jeunes et les moins jeunes à venir sur le forum 3-0. Nous-mêmes, Fédération nationale des caisses d'épargne, nous serons présents puisque nous animons une table ronde le 3 septembre, vendredi matin, 9h30, sur l'exclusion numérique et donc sur les solutions d'inclusion numérique puisqu'on essaye nous-mêmes d'innover sur ce sujet qui touche quand même 13 millions de Français. Ce n'est pas rien. Et puis, on a pris beaucoup de plaisir également à être partenaire de ce forum plusieurs années via notamment le baromètre de la microfinance qui continue d'être diffusé. Vous pouvez trouver le baromètre de l'entrepreneuriat social et toutes ces bonnes publications qui permettent de se mettre à jour sur tous nos sujets d'intérêt autour des objectifs de développement durable. Merci infiniment, Judith. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur Convergence, rendez-vous sur le site internet www.convergence.org. Vous pouvez également visiter notre site internet www.fédération.caisse-épargne.fr pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. En attendant, n'hésitez pas à partager et à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada www.fédération.com